Je souhaitais d'abord remercier tous les pilotes qui ont fait le déplacement pour cette 44e édition des 6 heures de Berk. Je les remercie et tout particulièrement nos deux amis américains, Esther Robertson et Denise D'Altano, qui ont traversé l'Atlantique et qui ont fait même traverser l'Atlantique à leur voile afin de participer à ces 6 heures de Berk. Donc je les remercie très chaleureusement parce que je souhaitais marquer le déplacement et le fait que le monde du charaval est un monde international. Juste avant, je souhaitais donner une petite pensée particulière envers Bénédicte Engelbrecht. Bénédicte Engelbrecht était un pilote qui participait de manière régulière, qui était le fixe d'Eric. Il participait de manière régulière, d'ailleurs avec son père, aux 6 heures de Berk. Il nous a quittés de manière accidentelle et stupide, on peut le dire. Et je souhaitais qu'on lui rende un hommage, qu'on ait une pensée envers lui et toute sa famille, ses parents, son épouse, ses enfants. Je pense qu'effectivement c'est un pilote qui manquera dans le monde du charaval. Et donc je souhaitais lui rendre hommage aujourd'hui et dédier cette 44ème édition des 6 heures de Berk à lui, à Bénédicte Engelbrecht, pour qu'on puisse se souvenir de lui. Applaudissements Je m'avis, il y avait un grand ventre et on n'a quand même pas eu d'accident. Et je pense que ce sont des mesures de municipalité qui sont appréciées par les collègues. Et je vous recommande, féliciter toute l'équipe, pas seulement l'élection du coup, mais tous les relevants sur la vague, parce que c'est sans Dieu. On n'a pas de sécurité, on n'a pas d'aide, etc. Merci beaucoup pour cet événement. Moi-même j'ai participé, je vous avais quand même un peu vite. Et j'ai quand même une petite annonce en tête, mais on peut la part de notre fédération belge, je vous le dirai un peu plus. Donc le champ, le prochain championnat du monde, c'est le match de la vague. Et c'est le 10-10 de 2010. Ce sont les dates. Et la classe 8 va passer 4 jours avant. Donc on garantit assez de circuit pour valider un championnat. Et je vais quand même dire qu'on a bougé le septembre à l'octobre, parce que jusqu'à maintenant, tous les champions septembre, il y avait assez beaucoup de manque de ventes. Donc on a donné l'opportunité de ce qu'on a fait pour ça. Parce que quand même, il y a des gens qui viennent de partout, et on récère le championnat. On espère qu'ils ont écouté le monde et qu'on a le bon. En tout cas, merci au nom de tous les plus d'autres événements, de votre accueil, de l'ambiance qu'on a eue. Et surtout, on a fait plaisir sur la plage, parce que je pense qu'on mettra qu'il y a une bonne nouvelle fois. Merci beaucoup. Et aussi pour les économiques, et je ne suis pas déjà là-bas. Applaudissements 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 Applaudissements